Terres et vignes de l'Aube avec la Chambre d'agriculture de l'Aube. Rassemblés pour innover. Si le bris de mots est connu partout en France, sa zone d'appellation d'origine, AOP, reste relativement ignorée. Étendue sur 7 départements, dont l'Aube, a souligné d'huile Alison Jobard à réaliser son rêve de devenir éleveuse. Pour cela, elle a choisi de respecter le cahier des charges bris de mots. Si le bris de mots était fait à mots, je pense qu'il n'y aurait plus de bris de mots. Donc ça fait au moins 50 ans que le bris de mots est fait principalement, c'est Sénémarne, Marne, l'Aube, une partie de la Haute-Marne et ça va jusqu'à dans la Meuse. Le département de l'Aube compte aujourd'hui à peu près une centaine de producteurs laitiers qui produisent environ 65 millions de litres de lait. Et sur ces 65 millions de litres de lait, la moitié de la production est à destination des AOP. AOP Chaours dans le sud du département et puis l'AOP bris de mots dans le nord du département, Champagne-Crayeuse. A la tête d'une centaine de vaches, Alison fait partie des 15 éleveurs au bois producteurs de lait et respectant le cahier des charges bris de mots. Celui-ci a été redéfini cet été au niveau européen. Herbes, pulpes de betterave, il rend obligatoire l'usage d'une alimentation principalement locale pour les vaches. C'est-à-dire qu'on a 60% de l'alimentation des vaches qui soit issue de l'exploitation et 85% issue de la zone de production d'AOP bris de mots. Alison prend soin de surveiller en permanence la santé de ses vaches. Même le bureau, il donne ça les vaches, comme ça on surveille tout le temps. Notamment lorsqu'elle se rend au robot de traite, une vigilance indispensable pour les fromages à base de lait cru. Il va nous donner des indications sur la qualité du lait et on sait qu'il y a une mammite qui va arriver. J'ai fait une formation aromathérapie et homéopathie. J'utilise d'abord ces produits-là, ça m'évite d'utiliser des antibiotiques. Selon les saisons, une vache peut fournir en moyenne 28 kg de lait par jour. Afin de garantir sa qualité, le cahier des charges tient compte du bien-être animal. De l'espace pour les vaches, de la paille pour les vaches, suffisamment de place à loge, une logette par vache. Les règles essentielles du bien-être animal font partie du cahier des charges et de la OP bris de mots et de la OP bris de chahours. Tout ce qui est qualité du lait fait également partie du bien-être animal. Si elles ne sont pas bien, elles ont plus de boiterie, donc elles vont aller moins manger, elles feront moins de lait. Il faut être plus vigilant sur la santé des animaux, sur la propreté des animaux. Pour Alison, les contraintes et la traçabilité exigées par la OP bris de mots rendent le travail plus attrayant. Cela permet également de mieux valoriser le prix du lait. Cela change tout. Même si la OP est contraignante, on arrive quand même mieux à gagner notre vie avec un prix du lait à 390 qu'à 320. Pour nous et pour les professionnels laitiers du département, c'est quand même un moyen de pérenniser la production sur le département. Grâce à la OP bris de mots, les paysages du nord du département de l'aube sont embellis par la présence des vaches dans les parcelles. Terres et vignes de l'aube avec la Chambre d'agriculture de l'aube. Rassemblée pour innover.